Sous-titrage Société Radio-Canada Dans les consoles Sega, Mickey et Donald apparaissent dès le début des années 90 dans de nombreux jeux de l'éditeur japonais, la plupart du temps avec un succès mérité. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Mickey doit ouvrir chaque porte du château de l'illusion, parcourir les mondes magiques qui se cachent derrière et collecter des joyaux magiques qui lui permettront d'affronter la sorcière qui retient Minnie dans sa tour. Un an plus tard, Sega récidive avec la même méthode et propose Quackshot, avec cette fois-ci Donald Duck comme protagoniste dans une grande chasse au trésor à travers le monde. Parodiant un peu Indian & Jones, Donald apparaît en tenue d'aventurier et doit se rendre à divers endroits de la planète pour trouver des objets qui permettront d'accéder à de nouveaux lieux. La particularité du gameplay est l'utilisation d'un pistolet à ventouse comme arme principale. Au départ, ces ventouses paralysent les ennemis quelques instants. Plus loin dans le jeu, elles gagnent de nouvelles fonctions pour que le héros puisse s'en servir de marche-pied et escalader des murs, et enfin pour s'accrocher à des ennemis volants. La réalisation de Quackshot est encore plus réussie que celle de Castle of Illusion, avec des sprites plus gros, toujours très bien dessinés et directement inspirés des films Disney. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans Lucky Dime Camper sur Master System, Donald part au secours de ses neveux enlevés par la vicieuse Mystique, qui en a aussi profité pour dérober le sous-fétiche de l'oncle Picsou, d'où d'ailleurs le titre du jeu, Lucky Dime, désignant le sous-fétiche en anglais. C'est armé d'un maillet ou de frisbee que Donald se lance dans l'aventure. Le jeu de plateforme est simple, efficace et bien réalisé, un des tout meilleurs de la console avec des animations fluides et précises. Ici encore, l'aventure amène le héros à voyager dans divers endroits du globe. Sous-titrage Société Radio-Canada Un peu à part parmi les autres jeux Disney sur console Sega, Fantasia est édité par le français Infogramme. Malgré des graphismes fidèles au film original, le manque de temps et d'expérience des développeurs font que le gameplay n'est pas à la hauteur et le jeu ne rencontre qu'un faible succès. Il sera même retiré de la vente après que Disney se soit aperçu que la licence a été délivrée par erreur. Après une excellente, quoiqu'un peu difficile, adaptation Master System de Castle of Illusion, Sega utilise le moteur du jeu pour une suite, Land of Illusion. Le jeu offre de nouveaux défis à Mickey avec des objets à utiliser à des endroits précis et des pièges à déjouer pour avancer dans l'aventure. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nouveauté propre à la cartouche, Mickey gagne en cour de partie des pouvoirs qui lui permettent de rétrécir ou de s'accrocher à des parois pour les escalader. Le jeu étant non linéaire, il faut retourner dans des niveaux déjà traversés pour atteindre de nouveaux endroits grâce à ses pouvoirs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sur Megadrive, Mickey et Donald sont réunis dans World of Illusion, une grande aventure magique à jouer en solo ou à deux. Dans le cas d'une partie à deux joueurs, le gameplay est sensiblement différent, avec de nombreux passages où la coordination est requise. C'est même l'un des jeux où cette idée d'entraide est la mieux exploitée. Toujours dans des décors inspirés des films du studio d'animation, Mickey et Donald gagnent de nouvelles capacités en cours de partie qui leur permettent de monter sur un tapis volant ou de nager au fond de la mer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Donald peut à présent donner des coups de pied au bloc pour les pousser. On remarque aussi que plusieurs éléments rappellent le gameplay de Castle of Illusion. Mickey Mania retrace l'histoire du personnage au travers de niveaux basés sur de véritables dessins animés dont la célèbre souris est le héros. Ainsi, tout commence en noir et blanc avec Steamboat Willie, réalisé en 1928. Puis la couleur arrive et Mickey progresse épisode après épisode dans sa propre chronologie. On parcourt les décors du laboratoire d'un savant fou, d'un château hanté ou d'une forêt poursuivie par un élan avec des effets visuels saisissants. Chaque niveau est nommé par le titre du dessin animé dont il s'inspire. Le jeu vous est présenté ici en version méga CD, mais il est également sorti sur Mega Drive et Super Nintendo. Bien entendu, le boss final du jeu est, comme souvent dans les jeux Disney, incarné par Patibulaire, éternel antagoniste. Réalisé par Sony et bien plus difficile que les autres jeux édités par Sega, Mickey Mania est probablement aussi le plus beau de tous. Oh, c'est bon, c'est.... Oh, ah, ah, ah-ah-ah! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501